... Depuis que je lis en numérique, je lis beaucoup plus qu'avant. Les tablettes et les liseuses existent depuis 2007 aux Etats-Unis et depuis 2011 en France. En seulement deux ans, imitant les poids lourds du net, tous les acteurs de l'édition s'y sont mis. Tous proposent sur leur site l'achat de livres numériques. Les grands classiques, libres de droit, sont téléchargeables gratuitement sur la toile. Pour les nouveautés, comptez 40% d'économie par rapport aux livres papiers. Cet album coûte 15,25 euros dans le commerce, en librairie. Et puis si vous allez sur Internet, vous avez avec Isneo le même livre pour 9,99 euros accessible en numérique. Le marché du numérique en France est de l'ordre de 3% à peu près. Mais il y a quand même 126 000 oeuvres, et ça a augmenté 30% en 2013, qui sont disponibles en numérique. Et si vous prenez les 555 romans de la rentrée littéraire en septembre, 90% ont leur version en numérique. Lui a décidé de devenir éditeur numérique. Pourtant, il aime toujours autant se rendre chez son libraire pour acheter ses BD préférés. Travailler sur le net lui a permis d'accomplir un vieux rêve, devenir éditeur. Pour la rentrée, il sort un roman fantastique, une histoire de vampire. On n'a pas les frais de transport, on n'a pas les frais de stock. Donc ça va nous permettre effectivement, à côté d'auteurs plus reconnus, de pouvoir prendre des risques sur des auteurs moins connus, plus jeunes. Un lecteur devenu éditeur numérique, mais qu'en pense son libraire ? Les Américains l'ont compris depuis bien longtemps, le livre numérique et le livre papier sont liés. Si on prend des éditeurs comme Marvel, par exemple, dans tous les ouvrages, quand vous les achetez en papier, on vous offre le code de téléchargement numérique. Donc ça va ensemble. Et l'édition numérique m'apporte de nouveaux clients. De nouveaux clients, mais aussi un nouveau cerveau. Dans son dernier essai, le philosophe Michel Serres voit avec l'avènement du livre numérique le corps des hommes changés. Il y a des neurones de la lecture. Les sciences cognitives ont perçu et bien défini les neurones qui sont concernés par la lecture. Eh bien, on pense maintenant que ce ne sont plus les mêmes neurones qui sont concernés lorsqu'on lit un livre et lorsqu'on lit l'écran de son ordinateur. À la médiathèque d'Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, 20 liseuses sont actuellement en libre accès. Les bibliothécaires accompagnent les lecteurs dans l'apprentissage de ce nouvel outil. Alors, sont-ils prêts à jeter leurs vieux livres ? On est lecteur avant tout, que ce soit en numérique ou en papier, et on est vraiment dans le cumul des pratiques. Pour moi, c'est froid, c'est inerte, ça n'a pas du tout d'intérêt. J'y trouve énormément d'avantages et vraiment, je ne reviendrai pas à la lecture complètement en papier. En France, 500 000 œuvres du XXe siècle ont disparu du marché. Grâce aux livres numériques, les éditeurs ont décidé de sauver ces textes. Dès 2014, 60 000 titres seront sortis de l'oubli.